Bonjour M. Makisal. Bonjour. Aujourd'hui, comment M. Makisal s'est réveillé ? Je me suis réveillé comme d'habitude avec le sentiment d'un citoyen libre qui est quitte avec sa conscience. Malgré mon audition hier par le commissaire de la sécurité urbaine suite aux accusations calomnieuses du ministre de l'Intérieur qui tendraient à me mêler sur un problème de blanchiment d'argent. Accusation grave du reste puisque je pense que le rôle du ministre de l'Intérieur n'est pas d'accuser des citoyens et de porter atteinte à leur honorabilité. S'il a des dossiers compromettants contre un citoyen, il doit les transmettre à la justice. C'est cela l'état de droit. Cela dit, j'ai répondu à la convocation et lorsque je me suis présenté devant le commissaire Diagne, les questions d'abord ont tourné autour des élections locales. Comment je comptais y aller ? Avec qui ? Compte tenu du fait que la paire n'avait pas encore reçu son récépissé ? Sur quels moyens je comptais financer la campagne électorale de la paire ? Alors je leur disais donc que je n'étais pas là pour des questions politiques, je pense, encore moins des questions électorales. Et donc ils ont enchaîné pour me dire que oui, on parle, il semble que je me serais rendu récemment au Maroc pour y recevoir une somme d'argent de l'ordre de 500 000 euros, ce qui fait à peu près, je pense, ils ont converti quelque chose comme 300 millions de francs CFA. Ce qui est naturellement tout à fait faux et Dieu fait bien les choses puisque au moins depuis un an et demi, à deux ans, je n'ai pas été au Maroc. Mon dernier séjour au Maroc remonte quand j'étais encore premier ministre, j'étais en escale. Donc je lui disais que cela a été faux. Dès l'instant que je n'ai pas été au Maroc depuis deux ans, vous ne pouvez pas me dire que j'y étais récemment. Surtout que l'État a les moyens de savoir si je suis au Maroc ou pas, compte tenu du fait que je suis suivi aussi bien au pays qu'à l'étranger. Ensuite, oui, je serai à Amsterdam où on parle de blanchiment d'argent et que le sir Ablaïssal aurait convoyé au Sénégal des dizaines de millions d'euros, presque 35 millions d'euros par conteneur. Est-ce que je ne l'aurais pas rencontré à Amsterdam ? Là aussi, je l'ai dit, depuis huit ans, au moins, je n'ai pas été au Pays-Bas. Mon dernier voyage au Pays-Bas remonte aux années 2001. Un peu avant, j'étais encore à Petrocelles. Donc là, naturellement, je ne peux pas rencontrer quelqu'un dans un pays où je ne me suis pas rendu. Donc, oui, alors on m'a sorti deux courriers que j'ai adressés au Pays-Bongo. Ils m'ont dit, oui, ces courriers, vous les avez écrits. Est-ce que vous les reconnaissez ? J'ai dit, oui, bien sûr que je les reconnais. Ce sont mes courriers. Ils me demandent, donc, oui, vous avez demandé de l'argent au président Bongo. Je lui dis, mais dans les termes du courrier, il n'y a nulle part où on parle de demande d'argent. J'ai sollicité une audience auprès du président Bongo, en lui indiquant que j'avais quitté le gouvernement du Sénégal et que j'avais servi mon pays et le président Ouad, que maintenant nous vêtions séparés, que j'ai créé mon parti et que, compte tenu de son rôle en Afrique et de sa position, je souhaiterais bénéficier de ses conseils et de son soutien. Alors, ils me disent, oui, mais le soutien, donc, il est financier. Donc, je dis que ça, c'est eux qui le voient ainsi. Le soutien est multiforme. Est-ce que vous avez reçu un soutien financier de la part du président Bongo ? Oui, je vais y arriver. Je n'ai jamais reçu un franc du président Bongo. J'ai vu, ce matin, l'amalgame qu'ils veulent entretenir pour dire que le président Bongo aurait dit qu'il m'a remis de l'argent, mais pas pour déstabiliser le président Ouad. Je dis que c'est archi faux. C'est archi faux. Jamais, le président Bongo ne m'a remis un franc. Jamais, ni directement, ni par l'intermédiaire d'une quelconque personne. Donc, s'il y a un courrier qui le dit, en tout cas, moi, je le réfute de la manière la plus formelle. Je l'ai dit aux enquêteurs. Alors, donc, voilà, au fond, voilà une mascarade qui a été faite sur des bases, je ne sais de quelle considération, puisque, premièrement, je n'ai pas été au Maroc, où on prétend que je me serais rendu récemment pour recevoir 500 millions, sans qu'ils ne disent de qui, d'ailleurs. 500 000, pardon, 500 000 euros. Ensuite, que j'aurais rencontré M. Ablaï Sala à Amsterdam, ce qui est totalement faux, puisque je ne me suis pas rendu dans ce pays. que, troisièmement, M. Sala aurait dit qu'il devait convoyer de l'argent au Sénégal par le canal de véhicules qui serait immatriculé au nom de l'ambassade du Gabon et qu'une fois ces véhicules arrivés, ils pourraient me remettre de l'argent. Encore archi faux, puisque M. Ablaï Sala et moi n'avons jamais échangé sur des propos ou des considérations financières. Nous n'avons pas ce type de rapport, c'est un des milliers de Sénégalais, voire des millions de Sénégalais, qui soutiennent notre cause, comme partout ailleurs dans la diaspora. Alors, je pense que tout compte fait, j'ai senti une tentative d'intimidation de tous ceux qui nous soutiennent et qui sont avec nous. Alors, ils m'ont aussi demandé la même chose concernant un autre compatriote basé cette fois-ci au Burkina Faso du nom d'Aronedja. Alors, ils pensent que, est-ce que c'est votre bailleur de fonds ? Je leur ai dit que je n'ai pas de bailleur de fonds. Si j'en avais, l'APR n'aurait pas édité des cartes de membres avec des prix qui sont échelonnés en fonction des militants de la diaspora et des prix à 100 francs au Sénégal, mais 1000 francs en Afrique. Et les membres de la diaspora européenne ont accepté de payer leurs cartes de membres à 10 euros, tout comme ceux de l'Amérique à 10 dollars. Donc, nous avons, au-delà de tout cela, édité des cartes de souscription volontaires pour que les Sénégalais qui veulent soutenir notre action puissent y contribuer en achetant des cartes à 100 francs, voire à 500 francs. Donc, si j'avais des bailles de fonds ou si j'avais ces fonds escomptés, je crois qu'on n'aurait pas besoin, l'APR n'aurait pas besoin, Macky Sall non plus, de faire toute cette démarche et toute cette recherche d'argent à travers nos militants. Donc, en définitive, ils m'ont dit oui, il paraît que l'État enquête sur un trafic de drogue. Maintenant, on quitte ce qu'on avait parlé du chef de l'État gabonais pour parler de drogue, de trafic de drogue qui partirait de la Guinée-Bissau en passant par le Gabon et les Pays-Bas et qui concernerait des sommes vraiment faramineuses parce qu'on parle de plus de 70 millions d'euros. Est-ce que j'étais au courant ? J'ai dit naturellement, je ne suis pas au courant, c'est vous qui me l'apprenez parce que moi, je ne suis pas trafiquant de drogue, je ne connais pas et je ne suis pas informé, donc c'est vous qui m'informez de cette situation. Alors, donc voilà, maintenant ils m'ont demandé mon passeport pour le confisquer. Je trouve que c'est extrêmement grave. D'abord, ce n'est pas un passeport diplomatique pour corriger ce qui a été dit dans la presse parce que j'avais restitué mon passeport diplomatique après ma démission. C'est mon passeport ordinaire avec mes visas et je pense que tout cela, c'est pour restreindre mon action et nous étouffer, nous prendre en otage pour croire que cela va empêcher à l'APR de se déployer lors des prochaines élections locales. Alors, je trouve le procédé antidémocratique et regrettable pour le Sénégal qu'on en soit là. Ce matin, on me dit qu'on est en train de traquer Farbongom, un de mes militants et amis, ainsi qu'un autre Maudoumbaye qui a été convoqué. On convoque comme ça tous les citoyens sur des bases légères et je trouve que c'est déplorable pour la démocratie sénégalienne. Donc, vous n'aviez pas à attendre ces genres de questions face au commissaire ? Non, parce que je ne savais pas de quoi. Il me parle de documents, de documents, il s'agit d'échanges de lettres où je demandais une audience au président Bongo et une deuxième où je lui ai dit que j'avais reçu des informations de l'ambassade mais j'aurais souhaité de vive voix échanger avec lui. Moi, je suis un homme libre, je peux écrire à qui je veux. Je suis un leader politique et je vais écrire encore à d'autres chefs d'État, à d'autres citoyens du monde. Si c'est ça pour cela qu'on me convoque, on me convoquera encore parce que, comme je l'ai dit, on nous empêche de travailler au Sénégal. J'ai mon cabinet, je vais aller rechercher des marchés dans la sous-région, en Afrique et partout où je pourrais le faire parce que je dois vivre avec les moyens de mon travail. Donc, je continuerai à rechercher pour mon cabinet, n'est-ce pas, les voisins moyens de travailler et d'exister. Aujourd'hui, à deux mois des élections locales, est-ce qu'aujourd'hui, M. Makissal n'a pas peur d'être peut-être traîné devant les juridictions encore une fois pour d'autres accusations encore ? Oui, non, je n'ai pas peur d'être traîné. Certainement, je serai traîné parce qu'aujourd'hui, le pouvoir pense qu'il faut m'éliminer. L'arrestation serait la chose la plus faible à laquelle je m'attends. Je m'attends à tout avec ces gens-là. Et je prends mes dispositions, mais que les gens le sachent, ils sont prêts à tout. Alors, par conséquent, étant politique, bien sûr, je suis conscient que si on est dans un pays où la liberté du citoyen n'est pas respectée, où elle peut être bafouée à tout moment, on doit s'attendre à tout. Donc, vous avez peur pour votre sécurité ? Oui, ma sécurité, naturellement, mais je prends les dispositions de citoyens que je peux prendre. Le reste, je laisse ma sécurité entre les mains de Dieu.